bonjour tout le monde et bienvenue à notre nouveau podcast cinéma 5e édition on a quatre films encore une fois à parler cette semaine le film en vedette sera le film triple mine qui est sorti il n'a pas longtemps au cinéma un film de 2016 de john hillcote mais on a également trois autres films dont on va parler aujourd'hui le deuxième le très populaire mad max fury road de 2015 de george miller le film qui était déjà très populaire l'année passée et qu'il a gagné en popularité et qui a gagné une espèce de regain de popularité avec la popularité qu'il a eu avec les oscars avec les nombreux prix qu'il a remporté deux autres films qu'on va parler un de mes classiques de mon enfance le film mighty ducks de 1992 de stephen mayer et on va terminer ça avec encore une fois un film très obscur mais là je pense qu'on atteint le sommet de l'obscur cette semaine je vais vous parler du film attack of the monsters de 1959 un film d'aikai ju donc de monstres géants de noriaki yuaza on va également parler des nouvelles cinémas il ya des nouvelles vraiment intéressantes cette semaine selon moi et on va également parler du trailer du film captain america civil war un film qui j'attends avec une certaine impatience et qu'il nous a donné une belle petite révélation cette semaine donc on va commencer tout de suite si vous voulez avec le film triple nine film de 2016 de john hill côte john hill côte qui est devenu très populaire pour le film de road avec vigo mortensen mais qui aussi fait le film lawless avec tom hardy qui est un film que j'ai beaucoup aimé j'attendais avec une certaine impatience le film triple nine parce que j'aime john hill côte j'étais par contre surpris que son film sorte au mois de janvier parce qu'habituellement les sorties au mois de janvier c'est pas nécessairement les films les plus intéressants et puis voilà je vais vous raconter un peu le résumé du film on est en plein atlanta et puis une bande de policiers corrompus qui utilisent leur connexion avec la police pour voler des banques puis c'est un gang extrêmement méthodique ils volent une banque là par contre le l'élément qui est dommage avec ça c'est que il y a la mafia russe qui utilise le fait que c'est des anciens que c'est des policiers pour les manipuler et puis la chef de la bande de mafia russe et une irina vaslov qui est jouée par kate winslet qui décide de leur donner une tâche de voler un endroit qui est presque impossible à prendre et puis pour les réussir à faire en sorte que le leader du groupe de criminels fasse le coup bien il décide de kidnapper sa famille puis les garder avec eux tant que la bande n'aura pas fait ce vol là sauf que pour faire ce vol là l'équipe se rend compte qu'il faut qu'il n'y ait absolument aucun policier qui soit disponible parce que c'est tellement un coup qui est immense que il faut avoir le champ libre total donc ce qu'ils décident de faire c'est qu'ils utilisent une recrue dans la police puis ils vont essayer de faire en sorte qu'il va se faire tirer lors d'une fausse embuscade puis comme tous les policiers vont pouvoir aller vous allez décider de l'aider ce policier là ben pendant ce temps-là ils vont pouvoir faire le vol et puis c'est à dire sans sortir sans aucun problème l'affaire qui arrive le policier meurt pas dans l'attaque et puis là les problèmes arrivent et toute la bande de policiers corrompus commence à un peu s'entredévorer pour savoir qui va sortir avec l'argent et puis qui va s'en sortir en gros c'est ça l'histoire puis c'est un film qui est quand même assez complexe au niveau narratif donc là j'ai fait j'en ai fait un résumé très rapide mais c'est un film qui est comme plusieurs couches scénaristiques et puis qui est assez fastidieux de ce côté là mais je pense qu'on va revenir sur certains aspects de ce film là donc trip or nine sort c'est pas une grosse sortie le film sort avec pas beaucoup de pubs dans une indifférence assez généralisée pour moi puis c'est à mon grand regret que je dis là trip or nine c'est un film typique du mois de janvier puis je pense qu'il faut qu'on que je donne une espèce de petite définition de c'est quoi pour moi un film typique de mois de janvier un film typique de mois de janvier c'est un film pour lequel un studio n'a pas d'espoir que ça va être rentable c'est un film qui pour une raison ou une autre fonctionne pas puis qu'on pense que c'est un film qui aura pas son public et puis que c'est pas un film qui va rapporter donc on pense au mois de janvier où ce qu'il y a moins de monde qui vont en salle puis on va essayer d'aller chercher un peu d'argent avec ça mais si on n'en a pas c'est pas grave parce que c'est une saison morte pour moi je suis pour moi de rentrer parfaitement dans cette ligne là parce que c'est clairement un film qui va avoir difficulté à se trouver un public qui n'a pas ramassé beaucoup d'argent qui en ramassera probablement pas du tout c'est un film qu'on va complètement oublier pour plusieurs raisons que je vais vous élaborer mais d'abord je vais essayer de commencer par des choses que je n'ai pas détesté dans Triple Nine ce que j'ai aimé le plus je pense du film c'est que c'est un film qui est très très sombre puis qui est vraiment sans compromis ça va mal du début à la fin tous les personnages ont l'air tristes troublés c'est une histoire vraiment sombre une histoire où il n'y a pas d'humour pratiquement pas tous les personnages ont l'air d'avoir un lourd passé c'est très intéressant de la façon qu'ils ont amené ça c'est vraiment pas un film construit avec une base narrative habituelle on a décidé de garder le même ton du début à la fin puis ça j'ai bien aimé ça c'est également un film qui a l'audace de présenter énormément de personnages sur une même échelle c'est à dire que je considère qu'il n'y a pas vraiment de personnages principaux dans ce film là il y en a qui sont plus importants que d'autres mais tous les personnages ont à peu près le même temps d'antenne puis ça je trouve que c'est bien certains pourraient penser que le personnage principal c'est celui de Casey Affleck qui joue cette recrue là qui rentre dans l'équipe puis qui est effectivement dans beaucoup de scènes sauf que en même temps il a un rôle assez effacé dans le film il y en a d'autres qui pensent que c'est Woody Harrelson parce qu'effectivement c'est un peu lui l'attraction narrative principale c'est lui qui a la quête la plus importante mais il n'est pas tant que ça dans l'écran puis il y en a d'autres qui disent que c'est Chiwetel et Geofor sauf que en même temps je pense qu'il est parfois dans l'histoire on peut passer presque 25 minutes sans le voir donc il n'y a pas vraiment de personnages principaux dans ce film là puis je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça c'est à dire que ça amène des bons et des mauvais côtés mais j'aime le fait qu'on essaie d'émisser le plus de personnages possibles en leur donnant le même temps d'antenne par contre ça va faire en sorte que le film va être difficile à suivre sur plusieurs moments sauf qu'on va un peu en reparler quand je vais critiquer plus le film le film présente également plusieurs scènes que je considère très réussies mais c'est surtout par rapport aux scènes d'action il y a deux scènes d'action, trois scènes d'action dans le film deux vols de banque puis une descente policière la descente policière est ma scène préférée du film c'est extrêmement intéressant, super rythmé on a vraiment le sentiment d'être dans l'action de la façon que c'est filmé, très proche mais en même temps ça demeure cinématographique avec un super beau montage j'ai trouvé ça génial puis ça montre que John & Colt c'est un réalisateur extrêmement talentueux parce qu'on peut pas, c'est facile de faire une scène comme ça puis de rendre ça très, un peu trivial de faire une scène qui ressemble à plusieurs autres qu'on a faites je trouve que la façon qu'il a filmé en montrant, en donnant un gros réalisme à la scène c'est-à-dire que le personnage principal de cette scène-là qui est jouée par Casey Affleck rentre pas, gun blazing avec un fusil dans chaque main puis il se met à tirer tout le monde c'est extrêmement difficile d'attraper quelqu'un qui se cache puis on rend ça très réaliste mais en même temps cinématographique puis très excitant la scène de la descente de ce côté-là est vraiment bonne puis les scènes de vol de banque sont hyper rythmées super intéressantes on sait pas vraiment qui est qui puis c'est très mélangeant mais en même temps quand il y a une scène de quand on vit un vol de banque ou qu'il y a un vol de banque c'est tellement intense qu'on sait plus vraiment qu'est-ce qui se passe puis ça j'ai trouvé ça très très bon parce que dans les deux scènes de vol de banque il y avait ce sentiment-là donc au niveau des scènes d'action le film réussit vraiment son coup selon moi dommage par contre ces scènes-là ce soit à peu près pour à peu près 15 minutes 15 à 20 minutes de temps d'antenne dans tout le film au complet ensuite de ça le meilleur personnage puis la meilleure prestation en général c'est Woody Harrelson qui l'a fait puis Woody Harrelson qui joue exactement le genre de rôle que Woody Harrelson fait c'est-à-dire un gars un peu aigre un gars hyper cynique une espèce de vétéran avec des problèmes des problèmes qu'on connait pas trop hyper charismatique un peu loser sur les côtés mais super cool d'un autre vraiment un bon rôle puis je trouvais que Woody Harrelson jouait exactement le genre de rôle qu'il joue habituellement mais je trouvais qu'ici il se démarquait beaucoup plus de plusieurs autres personnages qui avaient pratiquement rien à montrer donc si vous êtes un amateur de Woody Harrelson je vous conseille vraiment Triple Nine ainsi que plusieurs autres de ses films mais c'est un film où il se démarque puis ça c'est vraiment bien en tant que tel j'ai pas nécessairement adoré le film j'ai beaucoup de critiques à en faire sauf que ce que je peux dire c'est que le dernier 20 minutes du film où est-ce que toute l'histoire semble se résoudre j'ai trouvé ça super intéressant puis je peux pas en dire autant des 30 premières minutes mais je peux vous dire que les 20 premières minutes du film sont super intéressantes dans la mesure où est-ce que tout semble se conclure et puis qu'on a vraiment l'impression que l'histoire avance puis quand l'histoire avance c'est super intéressant ce film-là la façon que c'est filmé l'espèce de look urbain ça me rappelle très ça me rappelle à certains moments le film Heat de Michael Mann si vous l'avez vu un film splendide vraiment meilleur que Triple Nine mais un film qui utilisait la ville presque comme un personnage c'est tellement sombre on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir d'un coin ou il y a tellement de tensions puis on utilise la ville comme une espèce de décor mais c'est pas un décor qui est passif c'est un décor qui aide à faire progresser l'action puis je trouve que dans Triple Nine c'est exactement ça qui se passe le décor aide beaucoup à bien comprendre ce qui se passe c'est comme très gris c'est très sombre ça amène quelque chose ça donne une valeur ajoutée maintenant on va parler de ce qui m'a plus dérangé avec Triple Nine en général le gros problème du film selon moi c'est que la première heure est simplement pas intéressante c'est vrai que le ton du film est intéressant c'est vrai que c'est très audacieux de montrer tous les personnages sur une même échelle sauf que si ton histoire est pas intéressante ça donne quoi de faire ça au lieu ce que ça donne c'est que ce que j'ai de la misère à accepter c'est qu'on a énormément de personnages sauf que l'histoire est pas intéressante je m'intéresse à aucun d'entre eux puis je m'intéresse pas à la façon que cette histoire-là progresse j'ai jamais eu l'impression que ça avançait véritablement puis je comprends pas le but de ce film-là je veux dire on présente des criminels qui se ramassent qui font des choses horribles puis qui vivent des choses horribles mais à part de ça c'est quoi le but c'est quoi le message qu'on a essayé de passer je l'ai pas compris ça j'ai juste eu l'impression qu'il y avait de l'action sans but qui se passait devant moi puis ça c'est quelque chose que j'ai un peu de difficulté à accepter parce que ça rend un peu l'expérience plate puis le film en général je l'ai trouvé un peu plate puis ça c'est dommage parce que je pense que le film avait un potentiel d'être vraiment vraiment bon il y a tellement de personnages dans ce film-là on connaît juste la base de ces personnages-là je pense que c'était probablement voulu qu'on connaisse pas trop les personnages mais on connaît que la base puis ils paraissent tout chiant antipathique ou complètement inintéressant sauf celui de Woody Harrelson puis ça j'ai trouvé ça dommage toute cette bande de criminels-là qui je pense qu'on aurait pu rendre le film bien meilleur en les rendant super intéressants avec des meilleurs dialogues en en apprenant plus sur eux non là ici on reste complètement dans la base puis on les voit tout le temps essayer de je sais pas trop de régler le problème qui est de pas se faire prendre pour ce qu'ils ont fait sauf qu'en même temps je m'en fous qu'ils se fassent prendre pour ce qu'ils ont fait parce que j'ai aucun intérêt pour ces personnages-là puis je pense que c'est ça un des problèmes du film c'est-à-dire qu'on n'a pas assez bien vendu ces personnages-là pour intéresser les spectateurs le personnage qui selon moi est le pire et le pire de tout c'est Kate Winslet qui est une actrice phénoménale mais qui ici joue une criminelle russe pas pantoute crédible puis j'ai pas aimé ça parce que Kate Winslet c'est une excellente actrice sauf que là on a beurré épais on l'a complètement changé on lui donne des dialogues un peu nunuches je pense que le fait que ce soit Kate Winslet ou que ce soit n'importe qui d'autre n'a rien ajouté au film puis j'ai juste trouvé que un je l'ai pas trouvée menaçante je l'ai pas trouvée nécessairement crédible puis j'en savais pas assez sur elle pour faire en sorte que je la trouve nécessairement méchante ou nécessairement intéressante à voir évoluer puis c'est un gros problème parce que c'est lui c'est elle le méchant et le j'ai juste en parenthèse du film sauf que c'est un méchant qui amène pas grand chose à l'histoire il devient une espèce de base pour la narrativité c'est à dire que c'est elle qui contrôle les enfants d'un des personnages qui est dans la bande de méchants policiers mais à part de ça c'est pas nécessairement un rôle ou est-ce qu'elle a beaucoup de choses à faire puis en tant que tel j'ai trouvé que on a casté Kate Winslet pour montrer Kate Winslet dans un rôle de mafieuse russe c'est tout puis je pense pas que ça allait ajouter à rien l'histoire du film progresse mais on a quand même l'impression d'être sur neutre jusqu'aux 20 dernières minutes que je vous ai parlé qui selon moi sont vraiment vraiment bonnes j'ai trouvé ça étrange parce que quand on présente autant de personnages il faut que ce soit rythmé il faut que l'histoire avance d'un peu de chaque perspective de chacun des personnages pas du tout j'ai vraiment pas eu cette impression là j'ai l'impression que l'action prend un temps gigantesque dans le premier 30 minutes pour vraiment décoller peut-être que ils ont voulu juste bien présenter le scénario de ce qui allait se passer mais de mon côté j'ai trouvé ça franchement ennuyant puis je m'attends pas à un film comme ça que ce soit plate il faut que ce soit rythmé il faut que ça avance puis là j'ai eu l'impression d'être sur le neutre pendant trop longtemps puis ça a beaucoup affecté mon intérêt par la suite du film parce qu'après ça je me suis dit ah oui cette partie là est bonne pourquoi la partie au début est pas exactement comme ça parce que sinon parce que ça fait une expérience qui est frustrante parce que tu te fais chier une majorité du temps pour une petite partie qui est vraiment intéressante j'ai trouvé ça dommage puis moi ce que je suspecte avec ce film là c'est que Johnny Colt a fait sa version du film et puis que le studio a dit ce film là ça marchera pas donc comme c'est arrivé avec plein d'autres films ben ils ont complètement déchiqueté le film au montage pour donner une expérience comme ça un peu nulle ou ce que le studio a décidé d'en faire à sa tête pour décider d'en faire un film le plus commercial possible pour essayer d'attirer un peu plus de monde mais ce que ça fait c'est que c'est un film qui est difficile à suivre un film qui est plate un film qui visiblement manquait de direction artistique au montage puis je pense que Johnny Colt qui est un très bon réalisateur il a pas eu son mot à dire dans ce film là j'en suis absolument certain puis vous risquez d'avoir un director Scott de ce film là qui va probablement faire en sorte que ça va être bien meilleur et bien plus intéressant mais cette version là est suspecte et je suppose que ce film là a été complètement charcuté et je pense que ce que Triple Nine nous montre au final c'est qu'un casting comme celui de Triple Nine qui est très impressionnant ça fait pas un bon film un casting ne fait pas un bon film puis même si je donne à Triple Nine une note de passage si j'avais à donner à noter Triple Nine comme je note un examen d'un élève je donnerais à ce film là probablement une mince note de 62 ou 63% parce que la dernière partie j'ai été absorbé par cette partie là je l'ai bien aimé mais pour le reste j'ai trouvé ça chiant et puis c'est dommage que ça en soit arrivé là mais voilà ça c'est pour Triple Nine un film que je sais pas trop pour vous le conseiller ou pas moi je me dis si vous êtes intéressé par les films policiers les films avec des vols de banque allez le voir parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes de ce côté là des super belles scènes d'action mais si vous êtes un amateur comme je veux juste aller si vous dites je veux juste aller voir un bon film il y a d'autres films qui sont probablement bien meilleurs qui sont sortis au cinéma puis je vous conseille mon attente que ça soit sur Netflix ce qui devrait pas être très long ou que ça sorte en location parce que je pense que c'est pas nécessairement une expérience qui est très intéressante mais c'est une expérience qui a quelques bons points à noter et puis c'est tout deuxième film que je vais vous parler c'est le film Mad Max Fury Road le film de 2015 de George Miller George Miller c'est une un peu je sais pas trop je sais pas trop comment vous dire ça mais c'est vraiment unique le parcours George Miller va avoir réalisé les 4 films de Mad Max puis on parle d'une série qui a commencé quand même à la fin des années 70 puis qui maintenant est en 2015 puis c'est encore lui qui réalise des films de sa franchise c'est vraiment 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 fascinant puis Mad Max a été un des gros hits surprise de l'année passée puis le film a gagné plein d'oscars il y a quelques temps puis ça a un peu ramené le film sur la map on continue d'en parler mais cette fois avec beaucoup de monde qui ont dit ah ce film-là est tous aux scores on va le regarder puis qui là ont commencé à les critiquer puis là je vais en parler vers la fin du review parce que selon moi Mad Max Furrow est une des plus belles réussites de 2015 un de mes dans mon top 3 des films de l'année mais je vais vous en parler un peu plus tard on va faire une critique dans les règles comme je le fais d'habitude par rapport au film je vais vous le résumer le mieux que je peux le film commence avec Max qui est un ancien policier qui se fait enlever par une espèce de tribu étrange d'hommes complètement complètement blancs chauves qui ont l'air complètement tous pareils puis qui sont dirigés par Immortal Joe qui dirige une espèce d'énorme empire avec plein de gens qui meurent de faim et qui sont à ses pieds Immortal Joe contrôle cette société là comme un vrai tyran c'est à dire qu'il contrôle des femmes qui vont enfanter ses enfants il contrôle complètement l'eau potable puis il décide de la garder un petit peu pour lui d'en donner juste un peu à la population pour qu'il soit sous ses ordres et puis il décide une femme qui est dans le groupe de Immortal Joe qui s'appelle Furiosa décide de prendre les femmes qui sont là juste pour avoir l'enfant de Immortal Joe et de partir avec eux autres pour leur donner de la liberté et puis Mad Max qui est prisonnier sort de l'emprise des méchants et puis réussit à embarquer avec eux dans leur camion alors qu'ils sont poursuivis par Immortal Joe et à peu près toute l'armée et toute son armée en voiture et donc ça va être un peu sa quête à lui puis ce groupe de femmes-là vers leur survie contre ce méchant-là qui les poursuit et qui veut revoir ces femmes-là pour les enfanter en gros c'est ça l'histoire c'est un film avec une histoire extrêmement simple j'ai pas de goût non plus de tout d'en donner de dire tous les détails mais voilà pour Mad Max Fury Road une de mes belles surprises en 2015 je l'ai vu très en retard je l'ai vu dernièrement ce film-là mais selon moi c'est certainement un des les meilleurs films de 2015 j'ai été complètement sur le cul puis c'est un film qui a pris beaucoup de monde par surprise c'est-à-dire que on savait pas trop ce que ça allait donner un remake de Mad Max parce que habituellement les remakes c'est pas nécessairement bon sauf qu'on a compris que c'est pas nécessairement un remake c'était une suite avec un autre Max le monde le monde a changé avec le temps tout le kit on est dans le même univers même si c'est plus du tout la même chose sauf que les films de Mad Max ont cet élément-là c'est-à-dire que chaque film était unique à sa façon le premier était une histoire de vengeance ultra simple le deuxième a vraiment propulsé le genre post-apocalyptique le troisième était une espèce de blockbuster un peu mielleux qui a pas du tout rencontré son public tant que ça puis là arrive celui-là qui est vraiment un retour aux sources puis qui est un film d'action extrêmement solide c'est non seulement un solide blockbuster parce que pas mal n'importe qui peut apprécier ce film-là étant donné qu'il y a des scènes d'action super intéressantes des dialogues vraiment bien faits des beaux effets spéciaux mais c'est un film avec une réalisation tout à fait exceptionnelle puis ça je pense que c'est l'élément que je retire le plus de ce film-là c'est que c'est un film avec une réalisation géniale hyper travaillée beaucoup de rigueur au niveau esthétique c'est merveilleux cet univers-là est superbe puis c'est un film avec des scènes d'action hyper bien montées on peut suivre l'action avec vraiment une belle facilité en même temps c'est super excitant super bien fait puis c'est un film avec beaucoup de subtilité par rapport aux quêtes puis aux désirs de ces personnages-là j'ai bien aimé que le film met en scène plusieurs femmes des femmes qui sont extrêmement extrêmement jolies mais on fait bien paraître les femmes dans ce film-là c'est des femmes qui paraissent bien qui sont extrêmement fortes puis aucune femme dans le film ne trahit le groupe pour aller rejoindre le méchant comme ça arrive dans beaucoup de films il n'y a toujours pas une femme qui essaie de trahir les autres comme s'ils étaient plus faibles que les autres mais là ici c'est pas du tout le cas on les met au même niveau que les hommes dans ce film-là mais tout en gardant leur féminité en les rendant belles magnifiques puis fortes j'ai trouvé que c'était une très belle utilisation de la femme dans ce film-là puis évidemment que le contexte scénaristique faisait en sorte qu'on pouvait mettre beaucoup de femmes dans l'histoire mais j'ai bien aimé le traitement qu'on en a fait puis c'est mené magistralement par Charlize Theron qui joue le rôle de Furiosa elle est splendide dans ce film-là c'est une femme qui a l'air extrêmement forte extrêmement dure mais on découvre avec le film qu'il y a beaucoup plus que ça avec ce personnage-là mais c'est pas montré de façon poche de façon mielleuse c'est bien présenté puis ça c'est probablement l'aspect le plus intéressant de son personnage c'est-à-dire que on sait qu'elle cache quelque chose de plus mais on c'est pas qu'on sert pas nécessairement de ça dans le film c'est pas une excuse c'est pas pour nous attendrir c'est juste pour montrer que ouais elle est forte mais il y a d'autres choses comme c'est un être humain normal j'ai bien aimé puis j'ai bien aimé évidemment tout le traitement de la femme dans ce film-là la cinématographie la cinématographie du film est absolument somptueuse puis si j'avais à vous dire en 2015 les deux films avec les cinématographies les plus solides il y aurait évidemment le revenant que je vous ai parlé il y a quelques temps mais il y aurait Mad Max Fury Road puis quand c'est la question de la meilleure réalisation puis de la plus belle esthétique je pourrais pas vous dire nécessairement lequel était le plus beau parce que d'un côté le revenant a une utilisation très forte des décors naturels tandis que dans Mad Max Fury Road tout est travaillé tout est travaillé avec une énorme rigueur pour présenter cet univers désertique-là ce que j'ai aimé c'est que le désert dans Mad Max Fury Road est aussi beau qu'il est effrayant c'est un univers qui est splendide la façon que c'est présenté la beauté de la couleur du sable c'est vraiment vraiment beau mais en même temps c'est un endroit qui a l'air extrêmement dangereux il y a une expression de triste réalité là-dedans qui est vraiment forte une espèce d'univers mécanisé un peu horrible mais en même temps tu te dis wow c'est un univers super intéressant j'aimerais s'en savoir plus j'aimerais s'en voir plein d'autres endroits là-dedans ben c'est exactement ça le feeling que j'ai eu en regardant ce film-là c'est que je voulais en savoir plus puis ça c'est la preuve que c'était une belle belle scénographie ensuite de ça il y a beaucoup de combats dans le film des combats qui sont en voiture généralement puis j'ai adoré ça j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait les scènes d'action sont très 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 nombreuses mais toutes très différentes puis toutes très originales l'une des autres le film est jamais répétitif tout on dirait qu'à toutes les 10-15 minutes il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers la fin ça devient une vraie folie avec des méchants qui arrivent après des perches sur des voitures il y en a qui qui sont éjectés c'est complètement complètement fou puis c'est super original mais c'est également très très rythmé et l'action est très claire puis ça j'adore ça j'adore quand un film d'action a des réussis à rendre chaque coup chaque coup de feu très très évident puis très très clair à suivre parce que c'est pas facile de faire ça mais de rendre ça excitant en même temps parce qu'il fut un temps au début des années 2000 où pour les scènes d'action ce qu'on décidait de faire c'est simplement de jugoter la caméra dans tous les sens puis de dire voilà c'est excitant vous avez de la misère à suivre ce qui se passe comme dans un vrai combat c'est vraiment excitant c'est vrai que c'était excitant sauf que c'était pas nécessairement le fun pour les yeux de voir ça mais Mad Max Fury Road de ce côté là est vraiment vraiment fabuleux puis on savoure pleinement toutes les scènes puis tous les moments d'action qu'il y a dans le film les personnages sont super riches les personnages sont complexes d'une certaine façon on en sait peu sur eux sur leurs motifs sauf qu'en même temps j'ai trouvé que je les comprenais parfaitement j'avais l'impression de bien comprendre le personnage de Max j'avais l'impression de super bien comprendre le personnage de Furiosa mais en même temps j'ai pas nécessairement l'impression de tout savoir sur eux sur tous les petits détails de leur vie je comprenais leurs motifs puis même leurs motifs un peu cachés puis ça j'ai trouvé ça génial par exemple le méchant du film qui est Immortan Joe il parle presque pas pendant le film on en sait pas vraiment sur lui sur son histoire on sait juste qu'il est vraiment méchant puis qu'il court après eux autres sauf qu'en même temps j'avais toujours le goût de savoir qu'est-ce qui le qu'est-ce qui le motivait puis il y a eu quelques scènes clés dans le film qui permettait un peu de savoir quel genre de personne qu'il était puis j'ai trouvé ça super bien caractérisé puis je pense que c'est la preuve que c'était un excellent scénario qui gardait les choses simples au niveau de l'action au niveau de la progression mais il était capable de mettre quelques petites touches un peu plus complexes par rapport au portrait des personnages selon moi puis je vais le dire là sans aucune gêne je pense qu'on peut considérer Mad Max Fury Road comme un des meilleurs films d'action de tous les temps puis je dis pas dans le sens que est-ce que c'est le meilleur film d'action ou est-ce que c'est dans le top 10 des films d'action ça vous ferez votre liste tant que vous voudrez mais en termes d'action pure par rapport je pense que Mad Max Fury Road a de quoi se classer parmi les 10 meilleurs films d'action de tous les temps la qualité de l'action chorégraphie la beauté générale du film le fait que ce soit un film d'auteur aussi je pense que ça fait en sorte qu'on peut clairement considérer ce film-là parmi les meilleurs à ce niveau-là je parle vraiment pas au niveau général est-ce que c'est un des meilleurs films de tous les temps je ne pense pas mais c'est certainement un des meilleurs films d'action de tous les temps que j'ai vu pour ma part ce que j'ai j'ai pas de de défauts à donner au film d'un côté je pense que pour ce que c'était c'était une expérience pratiquement parfaite ce que j'ai de la misère par exemple c'est que je lisais à IMDB cette semaine puis le film a plein de critiques des critiques négatives des critiques qui ont aucun but puis je les comprends pas ces critiques-là puis parfois j'ai l'impression que les gens critiquent de façon négative des films qui font l'unanimité simplement pour avoir une idée puis simplement pour sortir du lot sortir de la marge ça m'arrive et tout de pas aimer des films que tout le monde adore ça ça arrive sauf que habituellement si je suis pour pas aimer un film que tout le monde aime je vais essayer d'amener des points intéressants pour prouver ça en lisant IMDB j'ai lu des horreurs des horreurs à peine argumentées des critiques de trois lignes où ce qu'on dit des choses hyper vite du sens l'histoire elle avance pas c'est de la merde depuis que le film s'est mérité ses Oscars Mad Max Fury Road semble être la victime de beaucoup de critiques injustifiées c'est vraiment triste parce qu'on dirait que tout le monde veut s'improviser critique mais détruire un film en 20 mots ça fait pitié autant que de l'adorer en 20 mots que de le détester en 20 mots comment on peut dire que Mad Max Fury Road a aucune profondeur puis que ça a aucune valeur artistique c'est impossible qu'on puisse dire ça on peut peut-être argumenter que c'est un film qui a pas une grande profondeur mais c'est un film qui présente des éléments qui sont pas nécessairement tout cuit dans le bec puis on peut pas dire que Mad Max Fury Road n'a aucune valeur artistique parce que regardez-moi cette scénographie-là regardez-moi ces scènes d'action-là regardez-moi les costumes regardez-moi la réalisation puis venez me dire qu'il n'y a aucune valeur artistique de façon objective ben je vais vous croire mais juste mais jusqu'à preuve du contraire les gens qui disent ça c'est des haters et puis Mad Max Fury Road je vous le conseille à fond c'est le meilleur film que j'ai critiqué depuis qu'on fait les podcasts depuis que je fais les podcasts ici très très proche du film The Witch que j'ai vraiment adoré mais c'est un film extrêmement solide puis un des meilleurs films d'action de tous les temps point barre troisième film que je vais vous parler je vais vous parler du film Les Mikey Docks de 1992 de Stephen Hyder c'est un de mes grands classiques de l'enfance j'adorais ce film-là quand j'étais jeune puis je l'ai redécouvert quand j'étais adulte quand je l'ai loué un jour dans un clip vidéo puis qu'après ça je l'ai revu dernièrement parce que c'est un film où je dirais que chaque fois que je l'écoute je trouve encore que c'est drôle puis je trouve encore que c'est super intéressant pour plein de raisons c'est pas nécessairement le film que je vais vous parler depuis longtemps parce que c'est un film pour enfants c'est un film avec une certaine simplicité mais c'est un film qui réussit puis je vais vous expliquer pourquoi mais d'abord je vais vous le résumer Mikey Docks ça met en scène Gordon Bombay qui est une espèce d'avocat big shot et puis qui est devenu un vrai trou de cul puis qui est devenu un trou de cul parce qu'il est un peu hanté par des mauvaises expériences qu'il a eu quand il était jeune puis que c'était un joueur d'hockey alors qu'il était une grande vedette et puis qu'à un moment clé il a choqué comme on dit dans un fusillade et puis qu'il a fait perdre son équipe et son entraîneur l'a traité comme de la merde puis il a décidé de devenir un avocat ensuite un peu qui détestait un peu tout le monde puis qu'il était très individualiste sauf que là Gordon Bombay fait des erreurs et puis il reçoit un ordre de la cour de faire des travaux communautaires et puis la cour lui ordonne de devenir coach d'une équipe de hockey pour jeunes défavorisés et puis ces jeunes défavorisés ils ne savent pas jouer au hockey ils ne savent pas jouer en équipe et Gordon va s'attacher lentement à eux et puis les jeunes vont s'attacher à lui et ils vont apprendre à travailler en équipe et ainsi va les choses et puis Gordon va refaire face à ces démons du fossé parce qu'il va affronter son coach du temps que c'était un adolescent et puis il va l'affronter pour essayer de battre ses démons et en gros c'est ça l'histoire des Mighty Ducks c'est extrêmement simple pas grand chose d'autre à dire le Mighty Ducks c'est exactement le genre de film que j'aurais vraiment honte de présenter à mes enfants aujourd'hui je trouve que c'est un film qui est tellement simple mais qui est tellement sympathique il a tellement une belle aura c'est un film complet pour ce qu'il essaie de faire c'est un film qui n'a pas beaucoup d'ambition mais c'est un film qui est comique avec des blagues quand même pas si mal puis c'est un film qui est efficace sur le côté dramatique c'est à dire qu'il n'en fait pas trop c'est très très bien dosé dans les deux parties la partie dramatique est super intéressante parce que le personnage de Gordon Bombay a une certaine profondeur mais la partie comique avec les enfants est quand même pas mal puis pour un enfant c'est quand même drôle puis même pour un adulte moi je trouve que c'est un film qui est sympathique c'est un film qui est très divertissant puis un film qui fait qu'on se sent bien après un visionnement puis je veux dire même si c'est pas des grands films que c'est pas des films avec une grande réalisation c'est important une fois de temps en temps d'écouter un film qui fait qu'on se sent bien qu'on se sent qu'on se sent juste qu'on a passé un bon moment puis le Mighty Ducks c'est exactement ça c'est un film formel c'est à dire qu'il n'y a rien de surprenant dans ce film là la structure narrative est calquée de plein 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 d'autres films mais c'est un film qui est extrêmement correct pour son public cible l'élément le plus positif selon moi puis ce que j'ai toujours vraiment adoré des Mighty Ducks c'est le personnage d'Emilio Estevez le personnage de Gordon Bombay joué par Emilio Estevez Emilio Estevez qui est un acteur que j'ai toujours vraiment beaucoup aimé puis j'ai toujours trouvé qu'Emilio Estevez était fait sur mesure pour le rôle principal c'est pas je pense que si ça avait pas été lui que ça avait été un acteur juste ordinaire ou un gars qui était bon mais qui avait pas autant de talent que lui pour ce rôle là parce que je pense que on peut être un acteur talentueux mais pas nécessairement être fait pour n'importe quel rôle mais je trouve que Emilio Estevez s'était fait sur mesure pour ce rôle là son personnage est intéressant puis il évolue d'une belle façon logique il joue le connor riche super bien mais en même temps quand il se met à être attendri par ces jeunes là je trouve que il fait on a aucune difficulté à s'attacher à lui puis on veut voir réussir on veut autant le voir réussir que ces jeunes là puis le film a très très bien présenté son passé pour qu'on fasse en sorte qu'on soit intéressé par la suite des choses il y a évidemment des choses qui sont peut-être moins bonnes par rapport au film évidemment tous les personnages sont clichés ils sont tout c'est de fil blanc aucun est surprenant tous les films pour enfants de cette époque là il y a comme une mode au début des années 90 de mettre des films avec des bandes d'enfants puis dans ces films là qui étaient rarement très très bons toutes les bandes d'enfants avaient tous des personnages très très similaires il y avait toujours le gros il y avait toujours le petit à lunettes il y avait toujours le personnage principal un petit peu gentil il y a toujours ça puis Mighty Ducks ne fait pas exception à la règle de ce côté là c'est certainement pas un film qui se démarque mais je pense pas que ça a jamais été l'ambition de Mighty Ducks de se démarquer c'est un film de niche pour ceux qui aiment ce genre de film là les films sportifs étaient très populaires dans ce temps là c'est un scénario qui est pas ambitieux mais en même temps la simplicité c'est pas une mauvaise chose puis si j'avais honnêtement moi j'aime toujours jouer au jeu de donner des notes si j'avais à donner un film au Mighty Ducks si j'avais à donner un film c'est un film qui fait la job puis on s'attend à quoi de toute façon de ces films là on s'attend à être bien divertis puis de passer un bon moment puis c'est exactement ce qui arrive donc si j'avais à vous le recommander je vous dirais oui écoutez Mighty Ducks avant d'écouter un film comme Triple Nine où vous allez vous faire chier je veux dire Mighty Ducks au moins c'est divertissant c'est divertissant de bout en bout même si c'est un peu bébé même si c'est pas parfait donc voilà le dernier film que je vais vous parler je vais pas vous en parler très très longtemps parce que je pense pas que c'est un film qui mérite énormément d'attention c'est le film Attack of the Monsters de 1959 de Noriyaki Yohasa je vais vous résumer un peu l'histoire deux petits garçons décident de rentrer dans une navette spatiale qui tombe tout bonnement sur Terre et puis ils décident d'y entrer de façon très candide et ils sont envoyés bien loin de la Terre par cette navette spatiale là et puis ils arrivent sur une planète où il y a des gros monstres qui se battent et puis Gamera qui est une tortue géante avec des jetpacks qui se mêlent à la bagarre et qui se bat avec d'autres monstres la planète est contrôlée par deux femmes qui semblent avoir un agenda caché et puis qui finalement sont là parce qu'ils veulent manger les enfants et puis Gamera va être là pour les aider dans cette quête et c'est une histoire absolument idiote mais je ne sais pas trop comment vous dire ça en passant Attack of the Monsters c'est dans une série de films et ça je ne le savais pas avant de le voir c'est le cinquième film de la série avec Gamera qui est cette tortue géante qui fait de la gymnastique et puis qui a des jetpacks qui sort du derrière facile d'être mélangé avec ce film là facile de ne pas trop comprendre ce qui se passe parce que dans le film tout le monde parle de Gamera comme si c'était ah ben oui c'est Gamera Gamera vient nous sauver tout le kit comme si c'était absolument pas du tout spécial qu'une tortue géante intervienne comme ça dans le fil des choses et puis Gamera c'était la version pour enfants de Godzilla Godzilla était populaire à cette époque là mais c'était des films plus sérieux avec des morts et tout le kit Gamera c'était pour les enfants que c'était fait mais c'était généré par la même compagnie qui est Oro j'ai jamais trouvé Gamera était très 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 intéressant puis c'est pas du tout le même attrait je trouve que Godzilla c'est quand même j'ai toujours trouvé que c'était des films qui étaient corrects sans plus les vieux films de Godzilla mais celui-là ceux de Gamera j'ai toujours trouvé qu'ils étaient un peu un peu nénuche puis les films pour enfants japonais j'ai toujours trouvé que ça jouait trop gros c'était tout le temps un petit peu trop lourd tellement que c'était bébé la seule raison qu'on écoute un Daikaiju un film où on présente des monstres c'est pour les combats entre ces monstres-là puis il y en a quand même plusieurs dans Attack of the Monsters où c'est des personnages dans des costumes qui se battent dans des maquettes et puis j'ai trouvé que les combats étaient quand même nombreux puis correctement divertissants c'est des combats qui sont toujours très lents qui sont quand même assez drôles aussi mais j'ai bien aimé plusieurs bonnes idées plusieurs il y a par exemple un monstre qui a un couteau à la place de la tête puis Gamera se bat contre lui en faisant de la gymnastique et c'est vraiment c'était divertissant d'une espèce de façon un peu bizarre de voir les choses pas grand chose de plus divertissant à voir qu'une tortue qui fait de la gymnastique sur une barre pour attaquer son adversaire puis qui s'enfuit en jetpack qui lui sort du derrière par la suite c'est vraiment original puis l'originalité ça a quand même des bons côtés par contre il y a des affaires dans ce film là qui sont pas vraiment bien d'abord moi j'ai écouté le film doublé le doublage anglais était absolument horrible probablement un des pires doublages que j'ai jamais vu de ma vie puis les films japonais de cette époque là ont jamais eu des très bons doublages mais celui là c'était particulièrement hideux parfois avec des voix la bouche est fermée depuis à peu près 8 secondes puis le personnage parle encore j'ai trouvé ça dégueulasse puis la façon les intonations du doublage sont horribles les deux enfants qui sont les héros de ce film là jouent tellement mal ça en est effrayant on a juste le goût de les tabasser ou qu'ils meurent ou qu'ils meurent puis qu'ils soient rayés de la carte c'est horrible l'ajout du complot extraterrestre avec les deux méchantes extraterrestres c'est pas mauvais ça ajoute quelques scènes excitantes puis même presque effrayantes mais l'exécution en général du film puis chaque moment avec ces enfants là c'est pas des moments intéressants puis il y en a quand même beaucoup donc au final même si le film est pas long dure à peu près 80 minutes on se fait passablement chier pendant le film et ça c'est pas bon la qualité générale des films de Tau à cette époque là était vraiment sur un grave déclin à cette époque là même les films de Godzilla étaient vers la fin avant qu'on fasse un reboot de la franchise dans les années 80 mais là ici on a vraiment une preuve que c'est un film un peu pauvre c'est un film qui a pas grand chose à présenter sauf quelques combats de monstres intéressants sauf que tout le reste tombe à plat donc honnêtement Attack of the Monster je ne peux pas vous le conseiller si vous êtes un amateur de ces films là les Daikaiju je vous conseille de le voir parce que c'est pas mauvais pour ce côté là c'est le fun sauf que tout pour le reste le scénario les enfants horribles le doublage dégueulasse le rythme du film qui est complètement manquant je peux pas vous le conseiller voilà donc on a fait je vous ai parlé de nos 4 films on va passer aux nouvelles si vous voulez bien une nouvelle que j'ai trouvé quand même bien Tom Hiddleston voudrait et pousse pour être le nouveau James Bond parce que je sais pas si vous le savez nécessairement mais là bon Spectre est sorti Daniel Craig est rendu à quoi le 4ème James Bond qui le fait il semble être complètement tanné de ce rôle là il veut plus le faire il a dit pendant le tournage de Spectre qu'il voyait pas le faire non plus donc je pense que ce serait pas surprenant qu'on ait un nouveau James Bond prochainement et puis Tom Hiddleston a proposé qu'il aimerait devenir James Bond qui est un rôle difficile pas nécessairement parce que le personnage est difficile à jouer mais parce que c'est un rôle qui prend énormément de temps à chaque fois qu'on est un acteur et qu'on rentre dans une grosse franchise notre horaire du temps est complètement submergé par le rôle qu'on joue dans une franchise qui est très populaire par exemple je veux dire on a pas vu Robert Downey Jr. dans beaucoup d'autres projets depuis qu'il a fait Iron Man par exemple puis à un moment donné j'imagine que pour un acteur ça doit être difficile de toujours faire le même rôle mais voilà donc ça doit être quand même difficile de jouer toujours le même rôle dans une franchise Tom Hiddleston lui s'est tenté de le faire puis je pense que Tom Hiddleston c'est un choix qui est surprenant mais qui serait très audacieux parce que je veux dire c'est quand même pas c'est un beau bonhomme mais c'est pas nécessairement un bel homme comme on en a eu beaucoup là dans les James Bond c'est pas un gars qui est imposant par exemple sauf que je trouve que c'est pas une mauvaise idée que ce soit Tom Hiddleston que son nom sorte parce que la raison pourquoi Tom Hiddleston a rendu le personnage de Loki populaire dans la franchise Marvel c'est parce qu'il était cool parce que c'est un gars qui avait des bonnes répliques c'est un gars qui dégageait quelque chose qui était attirant puis avec James Bond c'est exactement ça qu'on a besoin puis je pense que c'est quelqu'un qui serait capable de tirer le meilleur de ses personnages Tom Hiddleston donc je serais vraiment vraiment intéressé de voir ce qu'il pourrait faire en tant que James Bond mais voilà c'est un possible choix pour un prochain James Bond je sais pas si vous trouvez ça intéressant mais moi de mon côté je trouve ça bien d'autres nouvelles qu'on a eues ben en fait une nouvelle un peu triste on a essayé de Ron Perlman a été en entrevue dernièrement puis la question de Hellboy 3 est sortie je sais pas si vous êtes des fans de la série Hellboy mais les deux premiers films ont été réalisés par Guillermo del Toro des films qui ont eu des succès quand même modestes au cinéma mais qui ont rapporté beaucoup d'argent en vente en DVD et puis c'est une série de films qui a des fans gigantesques les fans les fans les fans de Hellboy en veulent tout le temps tout le temps tout le temps et puis Ron Perlman a comme confirmé dans une entrevue que probablement qu'il y aura jamais un Hellboy 3 Guillermo del Toro a simplement pas le temps de faire ça c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets en ce moment en tête puis comme là vous voyez il peut même pas réaliser Pacific Rim 2 qui est un film que j'attends beaucoup beaucoup mais il peut même pas le faire par contre Ron Perlman qui joue le personnage de Hellboy lui a essayé de tout faire en oeuvre pour que le film voit le jour sauf que probablement que ça n'arrivera jamais les maisons de production sont pas nécessairement emballées c'est pas un film qui a apporté tant que ça d'argent et puis Ron Perlman il commence à se faire vieux jouer le rôle de Hellboy c'est quand même très demandant ça demande énormément d'effets spéciaux de cosmétiques sur le visage puis si Guillermo de Toro est pas nécessairement en train de penser au film je pense que Ron Perlman va être trop vieux au moment où le film pourrait voir le jour et si Ron Perlman ne joue pas Hellboy aucune raison qu'il y ait un Hellboy 3 parce que Ron Perlman était la personne parfaite pour ce rôle là puis je verrais personne d'autre à sa place donc Hellboy 3 probablement pas une nouvelle que j'ai trouvé aussi pas mal intéressante cette semaine c'est que Daisy Ridley qui est le personnage de Rey dans Star Wars The Force Awakens est en ce moment en discussion pour être possiblement Lara Croft dans le film Tomb Raider pour moi c'est une excellente nouvelle excellente nouvelle pourquoi ? parce que Daisy Ridley c'est une femme qui est magnifique une super belle femme mais c'est pas une poupée c'est une belle femme qui a un corps splendide mais c'est pas une pin-up puis j'ai jamais aimé le fait que dans la série Tomb Raider on a toujours essayé de vendre le côté sexuel du personnage de Lara Croft je sais que le jeu a eu un reboot dernièrement on a vraiment atténué cet aspect là on a essayé d'un peu rendre Lara Croft comme une femme forte pas nécessairement comme un objet sexuel puis je pense que c'est la moindre des choses qu'au cinéma ce soit la même chose je suis pas du tout contre un reboot de Tomb Raider parce que bon j'ai pas nécessairement détesté des films avec Angelina Jolie je trouvais que c'était des films d'action qui étaient complètement acceptables mais c'était du high candy en général on essayait juste de montrer le corps d'Angelina Jolie le plus possible si on pouvait faire quelque chose comme un film d'action solide avec une bonne histoire puis avec un personnage puis Daisy Ridley selon moi est une excellente actrice ce que j'ai vu dans Star Wars c'est elle qui vole complètement le show je pense qu'on pourrait avoir de quoi de vraiment vraiment intéressante mais comment est-ce qu'elle va être capable si elle accepte de mettre ça en oeuvre avec les horaires de Star Wars qui vont probablement demander beaucoup de son temps dans les 10 prochaines années je sais pas trop mais je serais vraiment intéressé à ce que Madame Ridley soit dans le prochain Star Wars dans le prochain Tomb Raider dernière nouvelle Sasha Baron Cohen qui va être prochainement au cinéma pour le film Grimsley je pense que ça s'appelle a parlé du fait de pourquoi il allait pas être dans le film sur la vie de Freddie Mercury ça c'est un projet qui est sorti il y a quelques années du fait que Sasha Baron Cohen jouerait Freddie Mercury dans un film sur sa vie Freddie Mercury qui était le chanteur de Queen qui est mort du sida en pleine gloire Freddie Mercury a toujours été un personnage super intéressant puis le fait qu'on veuille faire un film sur sa vie puis qu'on ait l'audace de mettre Sasha Baron Cohen qui est un acteur comique dans ce rôle-là je trouvais que c'était une excellente idée parce que Sasha Baron Cohen selon moi n'est pas un mauvais acteur du tout mais il ne fera pas ce film-là puis expliquer pourquoi il a refusé le rôle en entrevue selon les scénaristes du film puis les producteurs ils voulaient tuer Freddie Mercury au centre du film donc il mourait du VIH au centre du film et puis la deuxième partie du film allait être la réaction du ban face à la mort de Freddie Mercury Cohen n'était pas d'accord avec ce choix-là parce qu'il disait pourquoi les gens iraient voir un film sur la vie de Freddie Mercury s'il est pour mourir en plein milieu du film ça ne marchera pas puis c'est pour ça qu'il n'a pas accepté le projet de mon côté quand je disais ça je comprenais un peu sa position d'un autre côté j'étais un peu mitigé parce que la perspective des choses est quand même intéressante c'est à dire de voir que c'est un film sur la vie de Freddie Mercury même après sa mort de voir comment le ban réagit de la mort de Freddie Mercury ça ne diminue pas l'impact de Freddie Mercury ça montre à quel point il y a de l'impact même après sa mort sauf que je comprends que pour lui en tant qu'acteur c'était peut-être pas le rôle idéal parce que si c'est un film sur sa vie pourquoi juste le présenter la moitié du temps je vois un peu où est-ce qu'il en allait avec ça le projet n'est pas mort cependant parce que le film le film est encore en production même s'ils n'ont pas trouvé l'acteur principal ils sont probablement en train d'écrire un scénario très complexe pour ce film-là c'est un film qui m'intéresse beaucoup parce que Freddie Mercury c'était vraiment un personnage larger than life qui est toujours aussi populaire même après sa mort tout le monde l'aimait puis je pense que c'est un personnage avec une histoire super intéressante puis j'adorerais voir un film sur sa vie au cinéma donc maintenant je vais vous parler d'un thriller le thriller de la semaine qui est un qui est très attendu qui est le film Captain America Civil War qui va sortir au cinéma au mois de mai moi les films de Marvel j'en ai un peu assez mais j'ai été extrêmement intéressé par le thriller de Captain America Civil War j'ai lu la bande dessinée Civil War il y a quelques années quand c'est sorti c'est une bande dessinée que j'ai trouvée quand même vraiment intéressante qui amenait beaucoup de bons points idéologiques le thriller en tant que tel je l'ai trouvé super intéressant ça faisait longtemps qu'un film de Marvel ne m'avait pas autant intéressé je pense que le dernier qui m'avait autant intéressé c'était le premier Avengers parce que je n'ai jamais particulièrement aimé Captain America Iron Man Thor en général sauf que là je le trouve super intéressant je trouve que c'est bien parce que ça montre pour une première fois véritablement je sais que ça a été beaucoup parti dans le deuxième film des Avengers où il a commencé à avoir de la tension dans le groupe quand même assez sérieuse mais là ça montre bien le conflit entre les héros au niveau idéologique et à quel point des deux côtés on a des forces mais on a des faiblesses ça je trouve ça vraiment vraiment bien je pense que c'est aussi l'histoire qui va donner une bonne visibilité à Captain America je sais que les deux premiers films étaient vraiment bien le premier était très classique le deuxième film Winter Soldier je l'ai adoré je trouvais que c'était un bon film qui rappelait un peu les trailers politiques des années 70 puis là je pense que Captain America va vraiment voler la vedette dans ce film là le gros payoff de ce trailer là l'élément le plus intéressant évidemment et que tout le monde parle c'est que Spider-Man fait une présence à la fin du film beaucoup de monde se demandent comment ça se fait que Spider-Man n'a pas été plus rapidement dans un film de Marvel des Avengers par exemple pourquoi il n'a jamais été en relation avec les autres c'était que les droits de Spider-Man étaient avec Sony et puis ceux des Avengers sont avec Disney donc c'était pas trop possible de mélanger ensemble sauf que visiblement il y a un marché qui a été conclu à ce côté là et Spider-Man va être présent dans le film est-ce que ça va être pour un gros rôle ou un petit rôle je sais pas mais c'est la meilleure façon selon moi d'introduire le personnage pour le mettre dans un prochain film parce que je sais qu'ils font encore un reboot du film mais là de le mélanger dans cet univers-là je trouve que c'est intéressant c'est une nouvelle façon de l'introduire et j'ai vraiment hâte de le voir on le voit pratiquement pas dans le film mais c'est vraiment quelque chose qui ajoute un intérêt pour ce film-là de voir comment Spider-Man va être dans cet univers-là j'ai peur qu'il y ait trop de personnages par exemple dans le film on en voit une platoire de personnages Falcon Black Widow Hawkeye on voit Ant-Man on voit Scarlet Witch on voit qui d'autre je ne sais pas est-ce que je vous ai tout dit on voit Crossbone qui est un méchant on en voit beaucoup puis j'ai peur qu'il y en ait trop parce que déjà dans le deuxième film des Avengers il y avait trop de personnages pour le temps qu'on avait à leur donner ça pourrait que ça devienne une espèce de grosse bouillie mais en même temps ce que j'ai aimé du film c'est que justement on ne présentait pas trop les autres personnages on mettait le focus sur Iron Man et Captain America qui vont être les deux personnages principaux de ce film-là puis ça j'ai trouvé ça très très intéressant le Winter Soldier va être également dans ce film-là il semble avoir un gros rôle à jouer puis être un vrai catalyseur de l'histoire bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça donc voilà pour je pense que j'ai parlé de tout ce que j'avais à parler aujourd'hui 55 minutes c'est quand même bien la semaine prochaine quand je vais vous parler prochain podcast le film en vedette ça va être la comédie How to be single c'est quand même assez rare je ne fais pas beaucoup de critiques de comédie en général puis ce n'est pas nécessairement le genre que j'aime plus aller voir au cinéma mais c'est ça que je vais aller voir et puis je vais également faire la critique du film Do the Right Thing de 1989 de Spike Lee j'espère que vous avez vu le podcast personnellement je trouve que c'est le meilleur que j'ai jamais fait je commence à être à l'aise au micro puis je semblais l'être un petit peu plus cette semaine que lors de d'autres précédentes éditions puis j'espère que vous avez apprécié on va se voir pour un prochain épisode en attendant passez une bonne semaine au revoir et puis j'espère que vous avez apprécié pour un petit peu plus cette semaine et puis j'espère que vous avez apprécié et puis j'espère que vous avez apprécié et puis j'espère que vous avez apprécié et puis j'espère que vous avez apprécié